Hey, bienvenue, Nathaniel et Frank. Aujourd'hui, Fitz est parti, c'est bien, la langue se délie. Il nous explique que finalement, Fitzgibbon, hmm, peut-être donner trop de courant à des industriels. Écoute, le numéro d'équilibrisse qui est joué par ce gouvernement-là sur l'histoire de l'électricité est tout à fait fascinant. Ils ont pris le pouvoir, rappelons un peu les faits, avec des surplus, on nous disait qu'il y avait des surplus historiques. C'est pour ça d'ailleurs qu'il fallait en vendre aux États-Unis et se permettre d'attirer des compagnies qui veulent du courant pas trop cher parce qu'on en avait trop. Legault a mané out of nowhere. – Pas longtemps, là. – Non, ça fait pas longtemps. Legault, out of nowhere, a mané, nous a dit, Fitzgibbon est tellement bon, il y a tellement de business qui ont ouvert chez nous, tout ça en parallèle avec des stats où on apprend qu'il n'y a aucun emploi pratiquement créé dans le privé depuis qu'ils sont au pouvoir, mais ça a l'air qu'il y a des usines qui ont poussé partout. Et à cause de ça, il manque de courant. Bon, OK. Parce que tu sais, des business qui ont reçu du courant, c'est des affaires comme Q-Skill. C'est des grosses business qui mettent des tonnes et des tonnes d'ordinateurs, puis ça refroidit. Tu sais, je veux dire, ça reste mieux, je pense, de financer avec du courant pas trop cher des entreprises de même que de donner notre électricité vraiment pas chère à New York puis Boston. Mais je veux dire, tu sais, je veux dire, les deux contrats, celui du Massachusetts étant vraiment pire que celui de New York, mais ces deux contrats-là, c'est des gaffes monumentales. Puis de l'autre côté, ils ont donné aussi des contrats à plus longtemps, mais des entreprises. Puis là, après ça, on se revivre à le résidentiel qui n'est pas le grand consommateur d'électricité. On le pointe du doigt. C'est toi qui m'a payé à la facture. Mais surtout qu'on dit que c'est de ta faute à toi. Ben oui, puis en plus, l'affaire, c'est que personne n'a noté ce truc-là. Mais ils ont changé le mandat fondamental d'Hydro-Québec. Moi, je suis contre le fait que ce soit un monopole d'État. Mais excluons mon opinion personnelle là-dessus, elle n'est pas importante. La mission fondamentale d'Hydro-Québec, lorsque cette société-là a été créée, quelle était-elle? Quelle était-elle la mission? Donner de l'électricité pas chère au peuple québécois. Fournir une électricité fiable et bon marché à l'époque même, je pense qu'on disait encore les Canadiens français. Disons les Québécois pour les bienfaits de la conversation. Cette mission-là, sans que personne ne soit consultée, a été modifiée dans les dernières années. Ou maintenant, Hydro-Québec, son but, ce n'est pas de nous fournir le courant, mais de décarboner le monde. Ça, c'est qui qui a décidé ça? Quand est-ce que j'ai été consulté? Est-ce que vous avez eu un référendum là-dessus? Êtes-vous d'accord pour que le but d'Hydro-Québec, maintenant, ce ne soit plus quand tu ouvres la lumière, le courant fonctionne, mais de faire en sorte que la planète soit sauvrée? C'est le même qu'on a vendu les contrats de New York et du Massachusetts. Ben oui, mais ça, ce n'est pas dans la mission fondamentale d'Hydro-Québec. Ça n'a pas rapport là-dedans. Si vous voulez sauver la planète, allez avec Greenpeace sur des bateaux, puis je ne sais pas faites de quoi. Mais je ne vois pas ce que Hydro-Québec vient faire spécifiquement là-dedans, surtout sans qu'il y ait eu de débat de société là-dessus, ou de référendum ou de whatever. Il n'y a même pas eu d'élection là-dessus. En 2022, il y a eu une élection, personne ne parlait de ça. Il y a juste Legault qui fantasmait sur des nouveaux barrages. Et là, je nous ramène à la semaine passée. Fitzgibbon démissionne dans un élan un peu que personne ne comprend. En fait, on nous dit qu'il démissionne, mais en même temps, c'est Legault qui l'aurait démissionné. Ce qui, moi, la semaine passée, j'ai dit, quel drôle de move, dans le sens qu'ils s'en vont en commission parlementaire. Ils vont mettre une ministre, excuse-moi, junior, ou en tout cas recrue. Ce n'est pas une fille qui est là depuis 25 ans. Elle ne connaît pas les dossiers. Elle ne connaît pas les affaires. Là, elle a eu la fin de semaine pour lire un projet de loi qu'elle ne connaissait pas avant et se faire expliquer les enjeux. Là, elle s'en va en commission parlementaire avec une députée que je suis obligé de te dire qui est quand même assez redoutable, qui est Marois Risky, qui n'est pas ma préférée en termes d'idées, mais elle est assez efficace et assez... Ce n'est pas la plus douce. Si tu as un truc à cacher, elle va te le faire dire. Et là, Fitzgibbon, il fait sa tournée de démission. Je ne sais pas s'il se prend pour une rock star, en fait. C'est comme la tournée d'adieu de U2 et Bono donne des entrevues. Fait que là, tu as Fitzgibbon qui arrive à TVA et là, il nous dit en gros... On verra comment toi, tu l'interprètes, mais en gros, ce qu'il nous dit, c'est... Legault, il vous bourre un peu avec l'histoire des tarifs. Donc, ça va un peu comme suit. Il va y avoir des augmentations. Ça a été un des points d'accrochage. C'est beaucoup de monde qui pensait que c'était la source d'une chicane. Moi, je vous réponds non, parce que tu sais vraiment que M. Legault, ce qu'il a fait, et je partage l'opinion, voulait sécuriser, ne pas alarmer la population. C'est le débat qu'on doit avoir comme société sur la source énergétique, son coût. Qui va payer pour? Il n'y a pas eu lieu encore. Alors, M. Legault, tu as mis... Il a calmer le jeu, là. Alors que la réalité, c'est qu'au fond, vous, vous pensez qu'il va y avoir des augmentations beaucoup plus importantes que 3 %. Les coûts vont augmenter, c'est sûr, parce que M. Sébier va dépenser 160 milliards les prochains... Il va investir les prochains 10 ans, ce à quoi on en a adopté. C'est une stratégie du gouvernement. Donc, forcément, il va y avoir des coûts vont augmenter. La question, c'est qui va payer? Est-ce que c'est M. Girard qui va avoir moins de dividendes? C'est-tu le résidentiel, commercial, industriel? Des questions qui méritent un débat assez simple. Alors, M. Legault, ce qu'il a fait, c'est qu'il a calmé le jeu. 3 % de plafond pendant un bout de temps. On verra après. C'est ça qu'on va recevoir. Oui, c'est une phrase... On verra après. Tu sais, man... Fait que Legault, lui, fait... Il a quand même dit la vérité, là. Mais Legault... Oui et non. Dans le sens que... Le débat, il n'est pas encore fait. Ben oui, mais si le débat n'est pas encore fait, pourquoi le projet de loi est déposé? On va le lire un peu dans les prochains instants, le projet de loi. Le débat n'est pas mal fait, moi, je pense, à l'interne. C'est le... Puis il est perdu, Fitzgibbon. Ben, il a l'air d'avoir perdu. Puis c'est pour ça qu'il part. Puis il fait la belle-mère d'un médias. Puis qu'il dit à madame qui prend sa place, et vous allez voir dans le projet de loi que tout le monde s'est demandé, oui, mais pourquoi ils n'ont pas démantelé cette fonction-là qui avait été supposément designée pour lui? Tu sais, on nous a dit... Le super ministre, là? Ben, avec un homme de la grandeur de Fitzgibbon. Pas physiquement, mais moralement et intellectuellement. À ce n'importe quoi. Tu sais, un homme de cette puissance intellectuelle qui est manégérial. Non, mais arrête. On n'a pas le choix de fusionner deux ministères pour rendre gloire à sa puissance. C'est comme si c'était le parizeau, aussi. Mais c'est ça qu'on nous a dit. Je veux dire, je n'ai pas inventé ça. C'est Legault qui nous a dit ça. Fitzgibbon, il est tellement bon qu'il faut en faire un super ministre pour qu'il puisse... que son intellect rayonne sur toute la province et qu'on puisse être ébloui par la chose. Bon, deux ans plus tard, il n'y a que des business en faillite et il démissionne, mais ce n'est pas grave. C'est un détail parmi tant d'autres. L'intellect de Fitzgibbon. Mais ce que j'ai compris en lisant le projet de loi, c'est que ce poste-là de super ministre est presque enchassé dans la nouvelle loi. Parce que la loi, quand tu la lis, c'est écrit spécifiquement, le ministre de l'économie, de l'énergie, tata, tata, obtient de nouveaux pouvoirs et responsables. Fait que là, c'est écrit dans une loi, ce truc-là. Donc, c'est pour ça qu'elle, elle a le nouveau titre. Elle a été comme anoblie, finalement. Elle a eu les... Tu sais, c'est comme dans la royauté. Tu sais, c'est archiduc d'Autriche avec Vicomte de je ne sais pas quoi. Bien là, elle, elle a été anoblie. Mais je pense, moi, qu'on est poigné avec ce super ministre-là, super ministère-là, pour longtemps. Parce qu'il y a des lois qui sont en train d'être... En tout cas, si elle est adoptée, c'est ce qu'on va comprendre. Et là, la loi en question était en commission parlementaire. et Michael Sabia se fait questionner par Marois Risky sur... Oui, là, c'est parce qu'on nous dit qu'il manque de courant pour les besoins des entreprises comme locales. Finalement, il y a des entreprises qui sont au Québec depuis... Tu sais, comme... Je ne sais pas, moi, des papeteries, whatever, sont au Québec depuis des fois 50 ans, 40 ans. Puis eux ont de la misère à se faire approvisionner dans le cadre de ces objectifs-là, de plus utiliser de gaz et autres, mais on attire de nouvelles business en leur disant, ici, il y a du beau courant propre à volonté. Et elle demande à Sabia ce qu'ils pensent de cette stratégie-là. Donc, voici sa réponse. Pour développer la décarbonation de nos industries existantes qui sont déjà ici, et honnêtement, honnêtement, carte sur table, je pense que dans l'allocation des mégawatts jusqu'à date, les industries existantes ici n'étaient pas peut-être... La réponse n'était pas suffisamment importante à leur demande. Et je pense qu'il faut rebalancer des choses. Mais également, avec cette quantité d'énergie propre, nous avons une ressource qui est tellement précieuse maintenant que c'est bien géré... Bien géré. Donc, je vais m'arrêter, mais qui pourrait ouvrir sérieusement... Elle a fraîchette sans vie. ... de prospérité pour les jeunes Québécoises. Donc, selon moi, la question est primordialement importante. Je partage pleinement votre vision du grand potentiel qu'offre le... Mais il faut que ça soit bien géré. Oui. Oh! Oh! C'est la fin! C'est une bonne jambe, ça. Bien, pauvre elle, pour vrai. J'ai quasiment de la pitié. Bien, même temps, elle avait juste à ne pas accepter le poste. Mais je vous rappelle qu'elle, jeudi passé, est ministre de l'Immigration. Mais c'est un bon jambe. Je veux dire, c'était pas censé être des grands chums, Fitz et Cébia. D'après moi, il a commu une graine dans le carburateur, comme on dit chez lui. Moi, j'ai le feeling que Fitz l'a contacté. Il a dit, « Hey, Michael, c'est le temps, on t'amène à Hydro-Québec. Parfait, me pogner ça, je vais faire la job. » On a même parlé de doubler son salaire à un moment donné, de Cébia, je pense, récemment, dans les derniers mois. Mais quand il a déballé le cadeau, j'ai l'impression qu'il a dû se rendre compte de dire, « Holy shit! Qu'est-ce qui se passe ici? » Et oui. « There is a big pile of shit in my chair! » Oui, oui. Il y a comme un cadeau de grec. Mais je suis sûr que Cébia a eu du fun dans les premières semaines qu'il a déballé le cadeau. Oui, oui. Puis c'est parce que là, juste vous rappelez que Fitz s'en va et là, c'est comme le procès de Michael Cébia, cette commission-là. Oui, mais pourquoi ce n'est pas Fitz qui est assis sur la chaise-là? Mais tu sais, c'est fou pareil parce que Fitz voulait la peau à Sophie Brochu, il l'a eue. Il place son chum Cébia, il met en place son rejet de loi et finalement, il y a quelqu'un qui a eu sa peau là-dedans. Donc là, tu te dis, « Man, c'est qui qui mène? » Le gars qui me naît a eu la peau de Sophie Brochu puis le gars qui a eu sa peau, il y a quelqu'un qui a eu sa peau. Carrément. Mais là, moi, tout ce que ça me dit, c'est que la vision des Québécois par rapport à Hydro-Québec, la vision, le fantasmagorique, utopique, il va falloir qu'elle arrête à un moment donné parce que vous n'avez pas idée comment c'est rendu un gros tas de marne cette affaire-là. C'est incroyable. Donc, voici un autre petit extrait de M. Cébia. Vous êtes d'accord que pour vous, les entreprises québécoises n'ont pas eu leur juste port pour les mégawatts? Honnêtement, carte sur table. Honnêtement, toujours oui. Carte sur table. Oui, je pense que jusqu'à date, le gouvernement a mis beaucoup, beaucoup d'accent sur les nouvelles entreprises. Vous êtes d'accord? C'est important ce qu'il vient de dire là. C'est clair. Fait que les entreprises qui étaient existantes, qui devaient avoir de l'approvisionnement d'électricité, ont été négligées au profit de nouvelles entreprises. Qui mange la mort d'eux autres? Oui, nous en appartient. C'est quand qu'on commence à fouiller dans les nouvelles entreprises qui ont eu des deals avec Fitzgibbon pour voir les liens. Ça fait du six endroits de regard jusqu'à quel point elle t'a impliqué. Les gens que Fitzg connaît très bien, jusqu'à quel point ils sont impliqués. Michel Girard a gratté un peu. Mais c'est quoi? Il y a juste Michel Girard au Québec? Il n'y a personne d'autre qui a le goût de fouiller cet état de merde-là? Il en a donné de la subvention, il en a donné des blocs d'électricité, c'est l'enfer. Il y avait un pouvoir discrétionnaire complètement ahurissant. Avez-vous vu le rendement d'investissement Québec récemment? La bourse va bien. La bourse va vraiment bien en 2024 puis en 2023. Puis le rendement d'investissement Québec est de 2,7 %. Ça coûte plus cher au peuple québécois emprunter de l'argent que le rendement d'investissement Québec. Investissement Québec, c'est le bébé, à Fitzgibbon. C'est avec ça qu'ils s'amusaient. Investissement Québec n'est pas capable de faire des investissements rentables dans un monde où est-ce que la bourse n'arrête pas de monter. Gagne de pas bon. Ah non. Et tu sais, le statut de Legault, en fait, ça m'a fait un long statut. Les tarifs puis tout ça. Encore une fois, il essaie de prendre Fitzgibbon puis de rentrer en pâte à dents dans le tube. Risky, qui est sur le dossier pour les libéraux, je te dis, elle est assez efficace là-dessus. Les libéraux sont bons quand ça parle d'économie. Elle écrit, « Côté malhonnêteté intellectuelle, nous avons affaire à un récidiviste. M. Legault tente de nous faire croire qu'il n'augmentera pas les tarifs d'électricité résidentielle à plus de 3 %. Pourtant, dans son propre projet de loi, il instaure un fonds d'aide financière pour limiter les impacts de la hausse des tarifs résidentiels. » Fait que là, tu comprends que ça a comme piqué ma curiosité. Je suis allé voir si c'était vrai dans le projet de loi en question et c'est effectivement vrai. Dans le projet de loi que je vais faire apparaître à l'écran ici, donc c'est pas assez... C'est quand même pas très gros. Je vais essayer de la... Bon, on te croit, là. Tu liras. « Loi concernant un programme d'aide financière visant à limiter l'impact de la hausse des tarifs de la distribution d'électricité d'Hydro-Québec pour la clientèle domestique en instituant le fonds d'aide à la clientèle domestique d'Hydro-Québec. » Autrement dit, il pense déjà qu'il va y avoir des problèmes dans la résidentielle que les gens ne pourront pas payer les hausses et ils pensent à un fonds pour essayer de crossailler. Genre, si ton revenu est en bas de temps, on va t'envoyer un chèque pour compenser. C'est un genre de carbon rebate version électrique. Mais là, je le sais que ça fait chier d'entendre parler de ça, mais c'est important que les gens se réveillent et qu'ils comprennent ce qui est en train de se dessiner. Ça en vient. Faites de ce côté-là quand il dit que les tarifs vont augmenter, il n'est pas fou. Le chemin est tracé, on n'arrête pas de le dire. L'affaire de Legault de 3 %, lui, ils sont 3 % dans sa tête, c'est juste pour se rendre à l'élection. est institué au sein du ministère des Finances le Fonds d'aide à la clientèle domestique d'Hydro-Québec affecté au versement des sommes nécessaires à Hydro-Québec pour l'administration du programme. Le gouvernement peut, sous recommandation du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, c'est un peu ce que je te disais, son titre est maintenant enchâssé dans une loi, établir un programme d'aide financière visant à limiter l'impact de la hausse des tarifs de la distribution d'électricité pour la clientèle domestique. Pourquoi est-ce que si ce que Legault dit est vrai, que c'est capé à 3 %, pourquoi il y a ce truc-là dans la loi? C'est parce que Legault ment. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'autres explications possibles. C'est tout. Et check bien ça, Yann. Il faut qu'on regarde le début de la loi. Je rappelle que c'est présenté, la loi vient d'être déposée, présentée par M. Pierre Fitzgibbon, il n'est déjà plus là. Ça, c'est capoté, ça. Ça, c'est ça, on passe vite. On ne nous dit pas tout, sérieux. On ne nous dit vraiment pas tout. Il y a eu des gros débats. Pierre Fitzgibbon a perdu le débat à l'interne, mais la marde est pognée chez Hydro-Québec. Mais ça, c'est un... Est-ce qu'on va lire dans un instant? Moi, je pense que c'est un genre de... Encore une fois, on assiste à un gouvernement qui centralise des pouvoirs vers eux. Ce qu'ils veulent, c'est avoir le contrôle total et entier sur la gestion d'Hydro-Québec. C'est ça qu'ils veulent. Ce qu'on ne veut pas qu'il arrive, c'est une catastrophe si ça l'arrive. On nous parle toujours d'indépendance. On nous fait croire depuis longtemps que la Caisse de dépôt qui est placée du Québec est indépendante du gouvernement. Il y a quand même une certaine forme d'indépendance. Ce n'est pas le gouvernement qui décide de tout. Mais imaginez-vous si c'était le gouvernement qui décidait de tout pour la Caisse de dépôt. Ce serait un scandale. Mais c'est la même affaire avec Hydro-Québec. Vous ne pouvez pas espérer qu'on politise Hydro-Québec comme on le fait d'ailleurs. Fitzgibbon, les contrats qui ont signé sur des dizaines d'années avec le Massachusetts et New York, c'est un scandale. Le politique est intervenu pour attacher les mains d'Hydro-Québec sur des décennies. Oui, parce que l'intérêt de la société d'État versus le gouvernement n'est pas le même. Exact. Ils ont des intérêts à la limite quasiment contradictoires. C'est parce que le gouvernement voulait un dividende right fucking now super vite puis augmenter ses revenus grâce à ça puis il a utilisé les surplus hydroélectriques pour trouver le moyen le plus rapide d'avoir de l'argent. Le moyen le plus rapide d'avoir de l'argent, c'était effectivement de donner ces contrats-là. Mais je veux dire, ce n'est pas dans l'intérêt des Québécois deux secondes. Ce projet de loi confie de nouvelles fonctions aux ministres de l'Économie et de l'Innovation et de l'Énergie, dont celle d'établir et de mettre en œuvre un plan de gestion intégré des ressources énergétiques. À tapeux, là. Non, non, ce n'est pas leur job de faire ça. Ce n'est pas au gouvernement de faire ce job-là. Hey, man, ça fait-tu bolchevique? Juste la première phrase, moi, je prends le projet de loi, je me naïe poubelle. C'est bien, décidera de rien, là. Il clarifie également la mission du ministre. Le projet de loi modifie la mission de la Régie de l'Énergie et prévoit également... Là, je veux... C'est les notes explicatives parce que sinon, on se perd d'en modifier la linéa de machin. Ça, la Régie de l'Énergie, c'était la bébite supposément indépendante pour tempérer les ardeurs du gouvernement à ça. Exact. Il modifie la mission de la Régie de l'Énergie et prévoit certaines modalités propres à sa composition, à son fonctionnement ainsi qu'à l'exercice de ses fonctions et pouvoirs. Il prévoit le processus et les modalités suivant lesquelles la Régie fixe des tarifs et des conditions de service de même de la manière dont ces tarifs et ces conditions sont rendues publiques. Donc, finalement, la loi, maintenant, décide de comment la Régie de l'énergie doit fonctionner. Il permet, entre autres, selon certaines conditions, qu'un distributeur de gaz naturel distribue de l'énergie par un moyen autre que son réseau de distribution de gaz naturel. Bon, ça, c'est un peu des détails. Il octroie à la Régie le pouvoir de fixer les tarifs et les conditions de service d'un réseau public de recharge rapide de véhicules électriques établis par Hydro-Québec. Donc, on donne le contrôle des bornes de recharge à la Régie de l'énergie. Hey, man, les véhicules électriques, vous voulez vraiment tout en avoir un? Vous voulez vraiment aller là? Il prévoit des modalités propres à la planification des approvisionnements et à la reddition des comptes du transporteur d'électricité et des titulaires d'un droit exclusif de distribution d'électricité ou de gaz naturel. À l'égard des contrats d'approvisionnement en électricité, Hydro-Québec, à Hydro-Québec, le projet de loi retire l'obligation de cette dernière de procéder par appel d'offres, à moins que le gouvernement n'en décide autrement. Hé, mais Fitts n'aimait pas Sophie Brochu, parce que Sophie Brochu était à la tête d'Énergir. Puis, tout ce qui se passe dans ce projet de loi, ça vise Hydro-Québec, mais ça vise Énergir également. La prochaine phrase à votre kill, le projet de loi prévoit que le gouvernement peut indiquer à la régie à l'égard de toute manière, à l'égard de toute matière, ses préoccupations économiques, sociales et environnementales dont cette dernière doit tenir compte dans ses décisions. OK. On n'a plus besoin de la régie de l'énergie avec ça. L'énergie, tu sais, ils sont en train de hyper-politiser la régie de l'énergie en augmentant le pouvoir de la régie de l'énergie. Ouais, augmentant son pouvoir tout en précisant que finalement, quand le ministre appelle, il dit, « Hey, mais prie... » C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Mais Pierre Fitzgibbon était un homme assoiffé de pouvoir et ce projet de loi-là, ce n'était que pour lui donner plus de pouvoir. C'est exactement ça. De plus, il a sujetti un titulaire d'une licence de stockage au sens de la loi sur le stockage de gaz naturel et sur les conduites de gaz et de pétrole à certaines dispositions de la loi sur la régie de l'énergie. Il augmente les pouvoirs de la régie de l'énergie et de l'autre côté, il politise la régie de l'énergie en disant « Quand un ministre s'appelle, tu fermes ta gueule puis t'écoutes. » Cette loi édictée prévoit notamment que le gouvernement établit les modalités d'un programme d'aide financière, que ce programme est administré par Hydro-Québec et qu'un fonds est créé et affecté au versement des sommes nécessaires à Hydro-Québec pour l'administration du programme. C'est ce que j'ai parlé tantôt. Le projet de loi hausse à 100 MW dans la loi sur le régime des eaux, le seuil de puissance d'une centrale hydroélectrique attribuable à la force hydraulique. C'est un peu du taponnage. C'est du coup des omnibus, ils pensent des technicalités autrement. C'est ça, c'est d'où l'importance de les lire, ces trucs-là. Le projet de loi modifie la mission d'Hydro-Québec et prévoit qu'elle est tenue d'approvisionner en électricité d'autres titulaires d'un droit exclusif de distribution d'électricité. Il abaisse le nombre de membres de son conseil d'administration et en modifie la composition. OK. Il abroge l'obligation pour Hydro-Québec de maintenir ses tarifs d'énergie à un niveau suffisant pour assumer certains frais. Ben, c'est louche, ce projet de loi-là, il est très louche. Il prévoit les cas et les conditions suivant lesquelles Hydro-Québec peut effectuer des opérations ou des travaux. Il prévoit. Il rentre les deux mains. Le super ministre de l'énergie et de l'économie va réellement devenir un super ministre avec ça. Alors, la prochaine phrase, chers auditeurs, vous allez l'adorer. Il précise, il étant le projet de loi, que tout préposé d'Hydro-Québec peut pénétrer sur tout immeuble à certaines fins telles que celles de réaliser des travaux préparatoires, dégager de la végétation, gérer des fils, la distribution d'électricité. Je ne sais pas comment ça marchait avant, mais maintenant, ils ont le droit de rentrer n'importe où. C'est comme les changements qu'ils avaient fait avec les inspecteurs de poubelles. C'est ça. La propriété privée, la CAQ, c'est-tu une valeur chez eux? Non. Ça ne l'est pas? Chez eux, dans leur maison, à eux probablement, ça doit être bon, mais pas chez nous. Non, mais ça, c'est important, cette affaire-là, parce que tu sais c'est quoi qui s'en vient au niveau d'Hydro-Québec. Le fantasme de Fitzgibbon, c'est la tarification intelligente, mais non pas avec la carotte, mais avec le bâton. Donc, d'arriver puis de dire « Ah, toi, tu as consommé de l'électricité de 4 heures à 6 heures, ça va te coûter plus cher. » Mais s'ils veulent faire ça, ils ont besoin d'avoir des compteurs intelligents, ils ont besoin d'avoir des appareils électroniques à l'intérieur de la maison. S'ils peuvent rentrer sans la permission du propriétaire d'installer ça, man, ça ne marche pas. C'est une violation du droit de propriété, cette affaire-là. Ce qu'ils veulent, c'est avoir l'équivalent des inspecteurs de poubelles, comme tu disais, pour l'électricité. Ça n'a pas de sens, ça. Un genre de snitch que Mané peut venir voir, la vaisselle, je le dis de manière imagée, mais c'est eux qui ont utilisé ces trucs. La snitch, ça va être un robot. La snitch à courant. Oh, man. Il retire l'obligation d'obtenir l'autorisation du gouvernement pour que le ministre de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, le ministre des ressources naturelles et des forêts ou le ministre de l'environnement et des changements climatiques, chacun suivant sa compétence, puisse mettre à la disposition d'Hydro-Québec des immeubles ou des forces hydrauliques du domaine de l'État. Il prévoit les cas et les conditions suivant lesquelles Hydro-Québec ou l'une de ses filiales peut notamment acquérir ou détenir des actions d'une personne morale ou d'une part de société. Hein? Le projet de loi permet au gouvernement d'autoriser la fermeture d'un puits à certaines conditions et malgré certaines dispositions déterminées en vertu des lois applicables. Bon, OK. Mais, il faut que je vous lise un autre bout où il parle. C'est un power grab intense, ce projet de loi-là. C'est réellement un power grab. Ben, c'est ce que je vous disais tantôt. Écoute bien ça. C'est fou raide. Section 14.2. Là, on rentre un... On fera pas ça... On achève, on va passer à Patreon éventuellement, mais c'est juste que je trouvais que c'était trop important pour ne pas le lire aux gens. Section 14.2, c'était la page 8 du PDF, ceux qui veulent aller le voir. Projet de loi 69. Écoutez bien ça. C'est tellement... Tu sais, quand on parlait des plans quinquennaux des bolcheviques, c'est tellement ça. Ça fait... Tu te dis... Il y a des gens encore au Québec qui pensent que ce gouvernement-là est un gouvernement de droite, que c'est des néo-libéraux, je sais pas trop. Non, non, non. C'est des planificateurs centraux. C'est des planificateurs centraux, ce sont des socialistes, avec un peu de perlin-pimpin conservateur au travers pour amuser la galerie. Ben, c'est tout. Le ministre établit aux six ans un plan de gestion intégrée des ressources énergétiques sur une période de 25 ans visant à favoriser le développement énergétique du Québec dans une perspective de transition énergétique. Non. Ça peut pas être plus communiste que ça. En fait, la seule raison pourquoi on peut pas dire que c'est communiste, c'est que c'est un plan de six ans au lieu de cinq. Ouais, c'est ça. On doit le faire aux six ans au lieu de cinq. Le plan peut porter sur toutes les sources d'énergie consommées au Québec et il contient notamment un état de la situation et des questions énergétiques du Québec. Il établit des orientations à respecter et des objectifs des cibles à atteindre en matière d'énergie et d'efficacité énergétique, notamment pour les marchés de l'électricité, du gaz naturel, des orientations objectifs et cibles quant aux approvisionnements et au développement des infrastructures énergétiques et à l'innovation. Il précise les cibles d'approvisionnement en électricité aux fins de satisfaction des besoins en matière des marchés québécois par Hydro-Québec au terme d'un horizon qui l'indicte. Mais pourquoi Hydro-Québec a un boss? Pourquoi ils viennent de nommer Michael Sabia? Pourquoi il y a un conseil d'administration? Pourquoi il y a des milliers de fonctionnaires, des milliers d'employés dans cette société d'État-là si finalement la conclusion du projet de loi, c'est que le super-ministre omnipotent va faire son plan et que les sbires en-dessous vont l'exécuter? Pourquoi il y a une société? Finalement, ça devrait juste être le ministère de l'énergie. Tu comprends? Dans le fond, Sabia, avec ce projet de loi-là, il est en train de se faire émasculer totalement. Puis on comprend pourquoi Fitzgibbon voulait augmenter sa rémunération. Forte augmentation de salaire pour Michael Sabia qui gagnera 639 000 par an chez Hydro-Québec. Le nouveau PDG d'Hydro voit sa rémunération doublée par rapport au poste de sous-ministre des Finances à Ottawa. Pour son mandat de cinq ans débutant le 1er août, le nouveau PDG d'Hydro-Québec sera rémunéré à hauteur de 639 000, en plus d'éboni lié à sa performance. Pourquoi on fait ça, vous pensez? Si tu veux faire un power grab sur la plus grosse société d'État du Québec, comment tu t'y prends? Tu places un chum et tu t'assures que ce chum-là soit content d'être là. Tu augmentes son salaire. Visiblement, il ne l'a pas assez augmenté parce qu'il n'a pas empêché d'y planter des pilés sur le pied à la première rencontre. Mais là, l'autre n'est plus là. Il n'a plus de pouvoir. Mais là, c'est le projet. Si Legault a senti le besoin de se débarrasser Fitzgibbon, il faut qu'il se débarrasse de ce projet de loi-là. Ce projet de loi-là doit être mis dans son intégralité au pouvoir. C'est un powergram. Mais Marois Risky des libéraux a fait une grosse job. Elle a fait une bonne job. Les libéraux sont encore pertinents au Québec. Parce que ce n'est pas GND qui aurait fait ça, ce n'est pas PSPP et ce n'est pas le PCQ qui sont pas au Parlement. Non, puis je pense que là, il profite d'une situation où tu as une ministre, ce n'est pas de sa faute, elle vient d'arriver, qui ne doit pas trop comprendre les tenailles aboutissantes du truc. Non, mais c'est sûr. Puis elle, tu lui dis, écoute, poursuis ce projet de loi-là, tu vas avoir plus de pouvoir, c'est sûr qu'elle va le vouloir aussi. Mais Fitzgibbon était un homme dangereux au pouvoir politique au Québec. Il faisait ce qu'il voulait. Il faisait ce qu'il voulait. Ce genre de ministres-là sont détestables, mais c'est des ministres qui sont dangereux. C'est un powergram. Vous ne voulez pas voir ça dans nos démocraties. Il y a des check and balance pour faire en sorte que les députés, les ministres, les premiers ministres n'ont pas trop de pouvoirs, justement. Il était en train de dé... Tout ce qu'il a fait chier pendant six ans, tout le fait qu'il ne pouvait pas décider tout ce qui se passait chez Hydro-Québec, ça le faisait chier. Mais ce projet de loi-là a été constitué expressément pour régler ces problèmes-là dans sa tête. Pour lui, un problème, c'était que Hydro-Québec ne voulait pas s'y piller. Là, Hydro-Québec va pouvoir acheter des actions, ça va pouvoir être décidé par un ministre. C'est n'importe quoi. Les changements que Fitzgibbon a été capables d'appliquer pour l'investissement Québec pour lui donner un chéquier doré qui lui permettait de faire ce qu'il voulait, c'était un scandale, personne n'a parlé. Il était en train de faire la même affaire avec Hydro-Québec qu'à le vase. C'était quoi le next step, la caisse de dépôt et de placement? C'était ça son objectif? Ce gars-là voulait tout contrôler. C'était dangereux. Parfait, il est parti, mais le projet de loi, il faut qu'il débarrasse aussi. Pourquoi les journalistes du Québec ne parlent pas de ça? C'est trop compliqué pour eux autres. Penses-tu vraiment qu'il y a des journalistes qui lient des projets de loi de son anticipage? Ils savent-tu c'est quoi un power grab? Ils savent-tu que le quatrième pouvoir est censé protéger la population contre ça? Sont-tu au courant que c'est encore eux autres le quatrième pouvoir, la gang de Tata? Écoute, ce sont tous des bonnes questions qui, à mon avis, ne seront pas répondues par la forme médiatique. Ils sont tellement mauvais. Écoute, de toute façon, ils sont bien trop occupés à se pomper le dors sur Kamala Harris. Je vois pourquoi ils parleraient de ça. C'est un peu ça. Mais si la CAQ a encore un peu de décence, si la CAQ a encore un peu de respect pour la propriété privée, ce projet de loi-là doit être mis au vidange. Si la CAQ veut encore faire croire aux gens qui sont un peu de centre-droit et qui favorisent la liberté individuelle, ils doivent mettre ce projet de loi-là au vidange. Mais ça n'arrivera pas. François Legault est trop faible pour ça. Là, on dirait qu'il a comme saisi qu'il y a quelqu'un. Parce qu'en fait, ce projet de loi-là, il fait en sorte que le super-ministre n'a pas tant de choses. Il est rendu plus puissant que le premier ministre lui-même. C'est ça. Ce n'est pas normal, celui-là. Pensez-vous vraiment que quelqu'un n'essaiera pas d'en profiter un jour? Voyons. C'est parce que là, mettons qu'on met ça et ils ont fait la même affaire. Toutes les gaffes que tous les autres gouvernements ont faites, la réforme barrette et ce que Dubé fait aussi, c'est tout le temps des affaires pour centraliser dans les mains du ministre encore plus de pouvoir. Parce que là, ils sont comme, ça, ça ne marche pas, ça, ça ne marche pas. Il faut que je fasse en sorte de pouvoir changer ça par ma volonté. En plus, ils ont goûté à la gestion top-bottom pandémie où ils disaient à tout le monde quoi faire, comment le faire. Là, ils veulent faire ça avec l'électricité, tu comprends? Ça, ça va être le fun, ça. Ça va être le fun de pouvoir dire à tout le monde comment ils devraient vivre puis qu'est-ce qui est bon dire à Régie de l'énergie. Toi, femme de ta gueule, fais ce que je te dis. Mais c'est parce qu'à un moment donné, je veux dire, les ministres, puis le conseil des ministres, ces gens-là sont là pour faire des lois, pour changer des règlements, tout ça, OK. Mais ils ne sont pas là pour gérer le day-to-day des opérations. Tu sais, c'est comme si demain matin, on faisait un projet de loi disant que maintenant, le ministre qui est responsable de la SAQ va décider de la quantité de bouteilles de vin qu'a ses tablettes, va décider du taux d'alcool qu'il y a dans chaque bouteille. Et là, le ministre, il était avec ses bonnets autour de la table. Puis là, il planifie ça, la couleur des pastilles, la quantité de rouge puis de blanc. Il va-tu avoir des frigos? Il n'en aura pas. On va-tu avoir des prêt-à-boire? Ou il n'y en aura pas. Vous voyez bien que ce n'est pas la mission des ministres de ça. Vous vous dotez de société d'État pour supposément que le gouvernement n'aille pas à gérer ces affaires-là. Puis la première affaire qu'ils font, c'est créer des projets de loi pour se permettre d'avoir les deux mains. C'est carrément les deux mains dedans. Carrément. Écoutez, je vous partage à l'écran un nouveau podcast. de notre ami Jean-François Caron. Jeff, le prof Caron, dans le fond, a décidé, avec un bon ami qui est Jocelyne Coulon, de faire un nouveau podcast hebdomadaire pour parler de grands enjeux géopolitiques, l'État du monde. Je vous invite à aller sur sa chaîne YouTube, évidemment, pour vous abonner. La chaîne YouTube qui se trouve à être Jean-François Caron, pas de CCD, de ce que je comprends. Ils ont le premier épisode qui est en ligne. Ça a été mis en ligne ce matin. Ils sont en train de travailler là-dessus. La qualité du contenu qu'on va retrouver là-dessus, Frank, j'ai l'impression que ça va être vraiment bon. Ça va être assez dur à manquer du contenu en profondeur. Il faut vous abonner. Il faut vous abonner. Jeff a un beau projet dans les mains. Évidemment, tous nos abonnés Patreon vont avoir accès à ça. On va faire le lien vers leur vidéo YouTube. Mais là, c'est un projet qui est décollé ce matin. Il y a 150 membres abonnés à Jean-François Caron sur YouTube. Ce serait le fun si ça finisse en haut de 1000 cette semaine. Abonnez-vous en grand nombre. On invite les auditeurs à aller voir cette chaîne. On mettra le lien pour ceux qui nous écoutent via Patreon. Sur ce, on va y aller sur Patreon. Des petits trucs à finir sur ce dossier-là qui est quand même un truc d'avenir qui nous concerne tous, finalement. Ça a l'air un peu ésotérique, tout ça, le projet de loi, toute la patente, mais c'est parce qu'ils vont en avoir les deux mains dans le compteur dans pas long. Ce qui me terrifie, c'est qu'il y a eu plusieurs power grabs dans les deux dernières années. Puis, on dirait qu'on est une des seules places où est-ce qu'on en parle. Oui, tout le monde s'en fout de ça. C'était quoi? C'était le projet de loi 22? Le droit d'expropriation? Une des seules places que vous avez entendu parler de ça au Québec, c'est de ça. Ben oui, puis Christian Dubé qui crée une agence de santé, qui a une madame qui ne sera pas élu, on ne sait pas trop ce qu'elle va faire. Tout ça est un peu n'importe quoi. On va parler aussi d'un sujet que j'ai parlé un petit peu plus tôt cette semaine qu'on a effleuré, mais qui a été traité dans Libre Média sur l'explosion de la bureaucratie dans le monde scolaire. Fait que c'est ça, jouez-vous à nous, il y a plein de stocks encore sur Patreon. Sous-titrage ST' 501